Chloé Ciber, là je vous trouve dans un atelier d'enfants le jour de la porte ouverte de la maison du festival à Vienne, ici, au jazz. Alors qu'est-ce que c'est que cet atelier d'enfants ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors c'est un atelier qu'on propose effectivement dans le cadre de la journée porte ouverte, un atelier jazz parker. L'idée c'était de proposer, comme pendant le festival, des ateliers aux enfants, puisqu'on propose des ateliers sur la terrasse du théâtre François Ponsard de mercredi au dimanche. Et puis on propose également des concerts jeunes publics. Donc c'était la volonté de montrer un petit peu ce qu'on pouvait proposer pendant le festival. Et puis c'est un projet qui rejoint la dynamique qu'on a lancée autour de l'habillage de la ville depuis plusieurs semaines avec les structures du territoire. Aujourd'hui, vous sentez les enfants réceptifs à cette forme de musique ? À cette forme de musique ? Bah oui, le jazz. Oui, et le travail de Jazz Avienne, c'est aussi justement d'initier les plus jeunes à cette musique et de leur montrer la diversité de celle-ci. Et c'est pour ça qu'on propose des spectacles pour les familles pendant le festival, mais aussi pour les scolaires avec la création de jeunes publics en ouverture du festival. Concrètement, si on peut dire deux mots de ce qui se passe pendant le festival en destination des enfants, ça débutait dès avant le festival en fait ? Exactement, on a deux dates qui sont à destination des écoles de Vienne-Condrieux-Agglomération. Donc deux séances d'une création qui aura été faite par Raphaël Imbert, Music is My Space, donc pour tous les élèves de primaire des écoles de Vienne-Condrieux-Agglomération. Et puis on a sur ce projet une classe de l'école Jean-Rosson qui travaille en amont avec l'artiste pour jouer avec lui sur scène.